Et derrière le symbole, il y a toujours l'idée qui se cache derrière le symbole. Alors, que Cap Santé soit sur les territoires excentrés, on connaît un petit peu, c'est même une spécialité, c'est une volonté ferme et définitive de notre président Garbi, ici présent bien évidemment, mais c'est pas une nouveauté. Que l'on fasse une première pierre à quelques jours des élections municipales, c'est symbolique aussi, mais je précise pour les mauvais penseurs, parce qu'il peut y avoir des mauvais penseurs, pas dans cette salle bien évidemment, c'est un pur hasard du calendrier, c'est juste que les terrains nous appartiennent depuis quelques jours, et ils ont été purgés des recours, c'est-à-dire que pour leur constructibilité, il y avait des recours possibles, et là c'est plus possible. Donc on a mis la première date possible à l'expiration des recours, c'est tout. Bon, c'est avant les municipales, c'est avant les municipales, mais ça aurait pu être après, ça ne change rien, donc ça je le précise également. Mais également, faire une clinique neuve en zone de revitalisation rurale, c'est non seulement un vrai projet, mais c'est ce qu'on appelle, vous savez, les déserts médicaux. Et Gange est tout sauf un désert médical, puisque vous avez toutes les compétences, jeunes, vives, et vraiment proches des patients qui sont dans cet établissement. Et puis, il y a le lieu que nous avons choisi, ce lieu qui est Route de Nîmes, là aussi c'est tout un symbole, on est à quelques mètres du département du Gard, donc compétence régionale, compétence régionale pour cet établissement, même si bien évidemment, M. le maire, il va se situer à Gange, et il est très bien à Gange, il ne bougera pas de Gange. Ça c'est important. Et puis ensuite, c'est un établissement qui va se reconstruire, avec la plus belle maternité de France, on va y revenir, j'aimerais que d'ores et déjà vous puissiez vous chauffer, vous applaudissez cette maternité, on va y revenir. Voilà.